Depuis le 30 septembre dernier, Amazon Prime Video a dégainé la série de Mela Bédia sur sa plateforme. Mais Victor Belmondo a-t-il dû apprendre l'arabe pour jouer dans Miskina, la pauvre ? Réponse Changement de registre pour Victor Belmondo Plutôt habitué au drame, le jeune comédien déboule dans la série de Mela Bédia, Miskina, la pauvre, disponible sur Amazon Prime Video depuis ce vendredi 30 septembre. Si est-il tout simplement grâce à un casting classique que Victor Belmondo a rejoint cette bande composée, en plus de la créatrice et actrice principale de la série, Mela Bédia, Dakim Jemili et Shirin Boutella, notamment. Si est-il vraiment celui qui est sorti du lot, nous assure Mela Bédia. Et cela tombe bien, puisque Victor Belmondo avait très envie de faire partie de cette folle aventure. « J'ai lu le projet avant de passer le castille et tout de suite j'ai eu très envie d'y naître », nous explique-t-il, avant de détailler, déjà pour travailler avec Mela, et surtout pour la promesse qu'il y avait déjà à la lecture du scénario. Point mais une question peut se poser, l'acteur a-t-il appris l'arabe pour ce rôle ? Son personnage, Maxime, se convertit en effet à l'islam, puisque sa belle-sœur, Farah lui fait lire contre son gré et devant témoin la Shahada. Si Maxime aurait pu faire comme si de rien n'était, ce n'est pas le cas, au grand désarroi de Safia. « Celui-ci prend malgré tout cette profession de foi avec sérieux et décide de s'engager pleinement dans la religion musulmane. » À plusieurs reprises, Victor Belmondo se lance donc dans quelques mots d'arabe. « J'ai un petit peu appris, au moins les phrases que j'avais à dire en arabe », nous confirme-t-il. Victor Belmondo avait des notes vocales pour apprendre l'arabe. Mais Mela Bédia nous révèle même que son comédien avait des notes vocales pour l'aider à réviser. « Il a été sérieux sur ça, rend chéri l'humoriste. » Et Victor Belmondo d'appuyer, « Si est-il vrai, j'avais oublié que j'avais bossé comme ça. » « Mais oui, j'ai complètement appris l'arabe en fait. » Une affirmation grandement nuancée par son acolyte. « Non, calme-toi, tu as appris cette phrase à peu près, corrige Mela Bédia, avec humour. » Une chose est certaine, le petit-fils de Jean-Paul Belmondo a pu compter sur une aide précieuse lors du tournage de Miskina, la pauvre. « Et puis j'avais des bons coachs sur le plateau qui m'aidaient quand je n'avais besoin », assure-t-il, tandis que Mela Bédia lance dans un éclat de rire. « Enfin, moi je suis brésilienne mais si est-il vrai qu'il y avait Hakim Gemili. » Néanmoins que Victor Belmondo ait conservé en mémoire les quelques notions d'arabe qu'il avait apprises.